La Ligue des champions de l'Afrique, les quarts de finalistes sont désormais connus. La dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'Afrique s'annonce riche en spectacle avec à l'affiche l'Espérance tenant du titre et le TP Mazambé qui se charge du cross-offensif. Le rajat de Casablanca s'arrête hors de la phase de groupe alors que six autres équipes nord-africaines se qualifient pour les huit dernières places de la Coupe des Confédérations de la CAF. Le football espagnol est en train d'augmenter sa base de fans en Afrique. Le directeur général de la compétition s'est penché sur les liens sportifs entre les deux continents. Sadio Mane, Mohamed Salah et Pierre Mbabe-Yang font tous partie des cinq meilleurs buteurs du championnat anglais. Merci de vous joindre à nous dans Football Planète sur Africa News. Bienvenue sur Football Planète. Nous commençons par la Ligue des champions d'Afrique. Le champion d'Afrique en titre l'Espérance de Tunis qui a voyagé avec un effectif réduit a quand même battu le FC Platinum 2 buts à 1 au Zimbabwe pour rester la seule équipe invaincue de la phase de groupe. Les résultats complets ainsi que le résumé sur les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions de cette année. Les finals de cette année de l'Espérance de la Ligue des champions de l'Espérance. Right ahead. Générique Générique Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu mercredi. On reste dans le même sillon de la Ligue des champions de la CAF. Trésor Mputou Mabie, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions de la CAF, marqué pour le TP Mazembe lors de sa rencontre face à la formation algérienne du CS Constantinois. Match remporté par un score de 2 buts à 0, obtenant ainsi sa qualification pour les quarts de finale. A 33 ans, il a marqué 52 buts dans la compétition de club la plus prestigieuse d'Afrique. Le dernier tour des matchs de groupe de la Coupe des Confédérations s'est également déroulé ce week-end avec 8 équipes en liste. Pour les quarts de finale, voici la liste complète des rencontres. La liste complète des quartiers finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je vous l'ai dit plus haut, la Liga Espagnole, qui est sans doute la meilleure ligue de football du monde aujourd'hui, espère gagner le cœur et le soutien de nombreux Africains. Le directeur général explique pourquoi la Ligue multiplie les activités sur le continent. Nyasha Moutsizwa et William Bahia nous en disent plus à ce sujet. Dans la conquête du cœur des Africains, les principaux championnats européens se livrent une lutte sans merci depuis plusieurs années. À ce jeu-là, la Liga a réussi à s'imposer comme l'un des championnats les plus suivis. Le directeur afrique de la Ligue espagnole, Antonio Baradas, explique qu'il fait une analyse démographique pour dévancer la première ligue anglaise, son principal concurrent. Nous sommes partout dans le monde. Nous le savons, surtout lorsque nous venons ici en Afrique. Nous le savons. La croissance ici est formidable. Je veux dire qu'en Europe aujourd'hui, environ 60% de la population a plus de 50 ans. Aujourd'hui en Afrique, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. La croissance va donc être formidable ici. Sur le terrain, la Liga multiplie les initiatives. Formation d'entraîneurs au Nigeria, consultants en première division au Kenya, ateliers de formation pour les administrateurs en Tanzanie et diverses activités en Afrique du Sud, en Angola, au Cameroun, au Maroc, au Mozambique et au Sénégal. Je peux vous affirmer aujourd'hui que très peu d'enfants à Soweto ne connaissent pas la Liga. Grâce au travail que nous avons effectué, nous savons que les gens en savent davantage à propos de la Liga. Et la Liga, ce n'est pas seulement le Real Madrid et Barcelone. La Liga, c'est aussi 22 clubs de deuxième division. Pour les clubs européens, l'Afrique est un enjeu d'expansion en termes de popularité, mais aussi en termes commerciaux, alors que le marketing du football reste embryonnaire sur le continent. Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le dernier tour des éliminatoires avant le grand événement se déroulera ce week-end, les 22, 23 et 24 mars 2019, avec quelques rencontres intéressantes et décisives à travers le continent. Jétons donc un coup d'œil sur certains des matchs et nous ferons le point sur les équipes qualifiées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Assurez-vous d'avoir une idée complète des résultats de ces matchs et plus encore, ainsi que des 24 équipes qui participeront à l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Intéressons-nous à présent aux joueurs africains qui se sont illustrés ce week-end dans leurs championnats respectifs. Passons maintenant à la première ligue anglaise et jetons un coup d'œil sur la liste des meilleurs buteurs jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous commençons notre tournée européenne de football africain dans l'EPL où Sadio Mane figurait sur la liste des buteurs pour Liverpool alors qu'ils ont battu Fulham au Craven Cottage. Deux buts à un, le Red sénégalais a marqué 17 buts cette saison dans la Ligue et a marqué dans chacun de ses 11 derniers matchs pour le club. En France, l'attaquant sud-africain Lebo Motiba a aidé son équipe de Strasbourg à arracher un nul, deux buts partout à Nîmes. L'ancien attaquant sénégalais, Suleymane Kamara, avec un temps de jeu très limité, a marqué son premier but de la saison en seulement six matchs alors que Montpellier a perdu face à Lyon par deux buts à trois. François Camano de la Guinée-Conakry a ouvert le score à la 59e minute alors que Bordeaux menait son match à domicile contre Rennes. C'était son neuvième but de la saison qui sera par la suite égalisé à la 90e minute par le sénégalais Mbaye Nyang qui lui était à son sixième but de la saison. En Italie, Seco Fofana a marqué son deuxième but de la saison ce qui n'a pas suffi pour marquer des points lors de la défaite de l'Udinese à Naples. Un autre Ivoirien, Salomon Kalou, a inscrit deux buts pour Erta Berlin en Bundesliga mais ses quatrièmes et cinquièmes buts ont semblé insuffisants Dortmund ayant marqué à trois reprises pour obtenir tous les points. En Liga Espagnole, l'Atletico de Madrid a essuyé une autre défaite deux buts à zéro face à Bilbao. L'Espagnol Inaki Williams, qui peut jouer pour le Liberia du fait des origines de ses parents, a inscrit son huitième but de la saison lors de cette rencontre. Le franco-tunisien Wissam Ben Yeder fait également la une des journaux espagnols après avoir inscrit son 16e but de la saison à Séville lors d'une victoire sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. Enfin, Karl Toko Ekombi a inscrit deux buts en deux minutes pour permettre à Villarreal de s'imposer trois buts à un à domicile face à Rayo Vallecano, soit cinq buts en 26 pour l'Elié Camerounais qui veut gagner du temps avec les Lyons indomptables. C'est ainsi que nous clôturons ce numéro de Football Planète. Retrouvez plus d'informations sportives sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez laisser vos avis, commentaires et suggestions sur nos adresses en bas de votre écran. Je serai avec vous lundi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Bye bye.